Et non, ce téléphone n'est pas un iPhone, c'est tout simplement le modèle P80 de chez Cubo qu'on va tester aujourd'hui. Bonjour à tous, c'est Jig, j'espère que vous allez très bien. Moi, ça va super parce qu'aujourd'hui, on a un produit qui n'est pas si cher que ça, assez accessible et qui pourtant a de belles caractéristiques, vous allez le voir. Je décrypte tout dans cette vidéo, alors abonnez-vous si vous êtes intéressé par la tech. Je fais souvent des tests tech, n'hésitez vraiment pas, vous êtes tous les bienvenus. En tout cas, pour les habitués, vous savez que j'ai l'habitude d'ouvrir des téléphones normalement beaucoup plus résistants et là, on est sur un design très semblable à un iPhone et c'est ce que je n'ai tellement apprécié sur ce modèle. J'ai donc commencé par ouvrir le colis et comme à mon habitude, on a eu tout ce qu'il fallait, tous les accessoires, à savoir des écouteurs, un chargeur, un outil pour ouvrir, le support de carte SD et de carte SIM et évidemment le téléphone avec un écran de verre déjà installé, mais aussi un autre double qu'on aura. Enfin bref, la panoplie parfaite pour avoir un téléphone bien protégé. Évidemment, le plus important, c'est le téléphone. Vous avez vu qu'il ressemble drôlement à un iPhone. Et je trouve que ce n'est pas con dans le sens où à peu près tout le monde adore le design des iPhones. Je vais mettre le mien à côté. Vous pouvez voir que c'est assez similaire. C'est quelque chose que je remarque et qui est pour moi un point positif en termes de design. Moi, je le trouve très joli. On a une couleur violette, il en existe d'autres. Il y a une coque déjà mise. Au niveau de la protection, c'est plutôt pas mal. Des haut-parleurs sont placés en dessous avec la prise USB type C. Sur le côté gauche, on aura le bouton volume et aussi le cache pour mettre la carte SD ou la carte SIM. Et sur le côté droit, on aura le bouton power avec un bouton pour pouvoir déverrouiller le téléphone avec l'empreinte digitale. Et on va revenir dessus, mais les trois objectifs ne servent pas à rien. Ce n'est pas de la décoration comme on a l'habitude de voir sur les marques qui veulent faire un peu comme Apple. Là, on aura une fonctionnalité. Alors, on aura 48 mégapixels sur un des objectifs. Et ensuite, on aura des objectifs macro qui nous permettront de faire des photos de très près. Mais ça, on le testera. Et voici comment ça donne sans la coque. Alors, c'est encore plus beau. J'ai l'impression que c'est joli. Et regardez bien, c'est encore plus joli comme ça. J'ai un gros couture pour son design. Et effectivement, la couleur qui est violette ici, là, ça reste discret. On a une surbrillance sur les côtés et ça, c'est un bon point. Alors, ce téléphone est bien beau, mais qu'est-ce qu'il a concrètement à l'intérieur ? Et bien, comme caractéristique qui va être intéressante ou non. A savoir qu'on aura 256Go de stockage, 8Go de RAM qu'on pourrait étendre jusqu'à 16 si on active la RAM virtuelle. C'est un téléphone qu'on va pouvoir transporter partout. Contrairement à des téléphones beaucoup plus résistants que j'avais l'habitude d'ouvrir. Là, on sera sur 217g. On aura le Bluetooth 4.2 et surtout des caméras qui feront macro. Vous allez le voir. On a une utilité très concrète. Ce n'est pas le grand angle. Au contraire, c'est quelque chose pour faire du macro. Et bien, j'ai configuré le téléphone et on va tout droit filer dans les paramètres pour voir un petit peu les caractéristiques générales de cet appareil. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a 8Go de RAM et on pourra étendre jusqu'à 16Go de RAM avec jusqu'à 8Go d'extension. Alors, ce sont des RAM virtuelles et on aura jusqu'à 256Go de stockage. On pourra étendre jusqu'à 1TB, notamment en ajoutant par ici une carte SD. Voilà. On est sous Android 13 et on commence à connaître avec l'interface. Là, on a le Wi-Fi, Bluetooth, l'entorche. On a tout ce qu'il faut et les choses générales. Et on a aussi, après ça devient quelque chose de normal, mais on a le paiement NFC juste ici. Un thème sombre qui passera le téléphone directement sur quelque chose de moins lumineux, qui agresse moins les yeux, ce que je préfère. Voilà comment est l'interface quand on arrive sur le téléphone avec l'heure écrite en gros ici. Les applications de base de Google. Une fonctionnalité dur à speed pour accélérer les applications qui sont au premier plan. Si vous voulez par exemple prioriser un jeu ou quelque chose pour avoir beaucoup plus de fluidité, vous le pouvez. La batterie est actuellement à 90%. Il faut savoir qu'elle a 5200 mAh. Et bien c'est de tester la réactivité du déverrouillage. Parce qu'avec une empreinte digitale, il faut voir si le téléphone arrive à suivre au niveau du déverrouillage. Pour voir si ce n'est pas plutôt une contrainte qu'autre chose. Et là, pour le coup, je vous laisse constater, on a une très bonne réactivité. Voilà. Franchement, j'essaye un petit peu les limites sur le côté, voir si ça fonctionne. Il y a une limite évidemment, parce que si je mets sur le côté, là je n'ai pas normalement fait. Voilà, il faut bien le faire. Et voilà, ça se déverrouille. Après, il y a juste une petite latence que je peux noter quand on déverrouille. Mais sinon, ça se dérouille très bien. Je veux dire, il n'y a pas photo. Allez, on est parti pour regarder une vidéo sur YouTube. Et je vais déjà voir aussi le lecteur. Est-ce qu'il s'affiche bien ? Est-ce qu'il y a des petits bugs ou pas ? On va regarder et on va voir s'il y a de la latence. Alors, je remarque une petite latence quand je fais des actions. Typiquement, cliquer sur l'écran, il y a une petite latence. Quand je vais retourner, hop, non, je ne pense pas que c'est activé en automatique. Donc, je vais le faire manuellement. Voilà. Il y a une petite latence quand même. Il y a une petite latence quand on va switcher d'angle, tout simplement. Donc, écoutez, on va mettre la qualité maximale sur cette vidéo 4K du 2160p sur cet écran de 6,58 pouces. et qui fait 1080 par 2408 pixels. Donc, allez, c'est parti. On lance. Et un truc que j'ai remarqué, c'est qu'on pourra zoomer. Et ça, c'est très intéressant parce que, regardez, par défaut, on aura des bords noirs. Alors que si on fait ça, voilà, c'est zoomer. Et on va regarder la qualité de la vidéo. Et on va pouvoir zoomer sur les détails. Niveau détail, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Les couleurs, je suis satisfait aussi. Niveau fluidité, on est sur du 60 Hz. On n'ira pas plus haut. Mais les images sont bonnes, tout simplement. Je suis content de ce qu'on peut avoir. Maintenant, je vais regarder une vidéo pour écouter le son qui en sort. Parce que, oui, avoir une belle image, c'est bien. Mais avoir un son qui va avec, c'est mieux. Et on peut voir aussi que, à petite précision, les bords sont très fins. Et ça, ça fait plaisir. Vous pouvez voir que les bords sont très fins. Et ça, ça améliore drastiquement le confort d'utilisation, je trouve. Donc, je vais mettre une vidéo de Squeezie, comme ça, vous connaissez tous la voix. Et au moins, vous pourrez vous faire un avis concret sur le résultat audio de ce téléphone. Je vais tourner le micro vers la vidéo. Mais, t'es sérieux ? Pour de vrai, l'eau pétillante m'a permis de boire beaucoup moins de soda. Le frérot, c'est de l'eau gaz, c'est du soda, quoi qu'il en soit. Man, mon frérot, je t'aime. Les gars, vous avez capté l'énergie. Ça va aller dans tous les sens. On est avec Maxime. Moi aussi, c'est ça. Oui, il y a aussi, c'est la première fois. Bon, l'image est très bonne. Sur ça, je n'ai rien à dire. J'ai trouvé quelque chose de bien correct, avec des bonnes couleurs. Peut-être qu'il y a mieux en termes de couleurs. Mais après, il faut avoir l'œil. À vrai dire, j'ai ouvert beaucoup de téléphones. Donc, je peux avoir cet avis-là, mais je pense que quelqu'un qui achète pour la troisième fois de sa vie un téléphone ne va rien y voir en termes de couleurs. On est sur quelque chose de très bien détaillé, notamment parce qu'on est sur un écran Full HD+. Et par contre, en revanche, là, un point qui me dérange, c'est les haut-parleurs. Quand je mets un petit peu trop fort, ça sature un tout petit peu. Après, je compare évidemment avec un iPhone qui coûte beaucoup plus cher. Mais cependant, je le note. C'est important à prendre en compte. C'est dommage qu'il y ait ce son. J'aurais préféré un équilibre avec l'image et l'audio. Mais on va le mettre à l'épreuve sur des jeux. Et allez, maintenant, on va jouer à Subway Surfer. Alors, vous allez me dire, et comme je le dis à chaque fois, c'est pas le jeu le plus gourmand. Parce que c'est un jeu où est-ce que, ben voilà, c'est déjà tout prédéfini pour ne pas avoir de bug. Mais s'il y en a, ça veut dire beaucoup. Ça voudrait dire que le téléphone, eh ben, ne supporte même pas un jeu qui est programmé pour ne pas avoir de bug. C'est vrai que c'est pas un FPS, c'est pas quelque chose où est-ce qu'il y a un parcours que fait le joueur. Là, c'est déjà tout tracé, donc préchargé, etc. Mais moi, ça nous permet aussi de voir ce que ça donne le 60 Hz. Évidemment, le but de ce téléphone, ce n'est pas de jouer, mais d'avoir un confort sur à peu près tout au quotidien. Et notamment des petits jeux comme celui-ci. Évidemment, celui de spécialisé dans le gaming pour téléphone, je ne vous conseille pas forcément ce téléphone. Écoutez, rien à redire, et ça, je pense, c'est grâce aux composants qu'on a dans le téléphone. Si j'ai pu tourner sur ce jeu, c'est grâce à son processeur Mediatek MT8788V, ainsi que ses 8Go préinstallés. Et évidemment, je le rappelle encore une fois, qu'on pourra monter jusqu'à 16 avec des RAM virtuels. Et nous sommes donc partis pour tester la caméra avant et arrière de ce téléphone. Et il faut savoir que la caméra arrière possédera du coup 48 mégapixels, ce qui n'est pas dégueulasse pour le prix. Et en plus de ça, on aura des objectifs macro qu'on va évidemment tester. À l'avant, on aura 24 mégapixels et j'ai hâte de tester également. Au niveau des modes, on retrouvera un mode portrait, un mode ultra HD, un mode évidemment vidéo, images, un mode beauté, night view et macro qui va nous intéresser. Et alors là, on est parti pour prendre une photo en ultra HD pour voir un petit peu tous les détails. Et voici le résultat. Bon, évidemment, c'est très très bien détaillé. Ça, il n'y a aucun souci sur le détail. Et après, à voir au niveau de la correction des couleurs. Par exemple, là, avec ma petite lampe de bureau, je vais pouvoir augmenter la chaleur, enfin la température. Mais vous voyez que ça ne bouge pas énormément. Autour, du coup, c'est quasiment jaune. Et pourtant, on ne ressent pas plus que ça. Et à contrario, si je mets en éclairage blanc, là, il y a peut-être un petit peu plus de couleurs. Alors, c'est la seule chose que je reproche à ce téléphone, c'est qu'il s'adapte un petit peu mal au niveau des couleurs. Même s'il garde quelque chose d'assez naturel, j'aurais aimé un petit peu plus de couleurs. Et maintenant, au niveau vidéo, on va voir un petit peu la fluidité. On va tourner autour de ce pot de fleurs et voir un petit peu ce qui se passe avec cette plante verte. Alors, écoutez, niveau fluidité, ça a l'air d'aller. Et après, à voir ce que ça donne au niveau rendu vidéo, vous me direz ce que vous en pensez. Je trouve ça assez fluide et surtout bien détaillé. Mais encore une fois, il manque des couleurs, je trouve. Alors, voici ce que ça donne quand je fais une vidéo sans éclairage sur moi. Là, je vais tourner un petit peu l'éclairage pour voir ce que ça donne. Voilà, c'est mieux. C'est déjà mieux. On a quelque chose de plutôt pas mal. Après, je trouve qu'au niveau des choses sombres, comme mes cheveux, mes yeux ou derrière moi, je trouve qu'il y a des améliorations à faire. Cependant, je note une bonne fluidité et un bon détail de l'appareil. Parce qu'on est sur du 24 mégapixels. Et là, on va voir ce que ça donne au niveau des macros. Alors, on pourra très très bien s'approcher et prendre de belles photos de très très près. Et ça, c'est assez impressionnant de voir. Et on nous recommande une distance idéale de 4 cm. Alors, autant vous dire que c'est très très près. Je ne pensais pas que ça allait aussi bien rendre. Je vais prendre deux photos et on va pouvoir voir que c'est génial, tout simplement. Et on va pouvoir voir aussi la gravure que j'ai fait sur ce pot de fleurs. Et voir ce que ça donne de très très près. Hop, voilà. Donc, on a quelque chose de très détaillé. Ce téléphone se rechargera en USB type C et aura une batterie de 5200 mAh. À titre de comparaison, mon iPhone comme celui-ci, l'iPhone 11 en a un peu plus de 4000, il me semble. Si je ne dis pas de bêtises. Autrement dit, une autonomie assez classique, peut-être un petit peu plus élevée que la moyenne, qui ne devrait pas poser de soucis. L'extension est un point qu'il faut prendre en compte sur ce téléphone. Parce que même s'il a 256 Go, ce qui est plus que mon iPhone à titre de comparaison, on pourra l'étendre jusqu'à 1 Tera avec l'extension de carte SD. Et pareil pour les RAM, on a 8 Go de RAM et on pourra l'étendre jusqu'à 16. C'est important à prendre en compte parce qu'on double simplement le chiffre de RAM, ce qui est énorme. Bon allez, je vous laisse aller voir le prix en commentaire. En allant cliquer sur le lien, il sera en description évidemment. Je remercie la marque Cubo de m'avoir envoyé ce téléphone qui change énormément des téléphones que j'ai l'habitude d'ouvrir sur cette chaîne. Je vous invite à aller voir le lien en description et me dire ce que vous pensez de ce téléphone pour son prix. Personnellement, je trouve que c'est un excellent rapport qualité-prix et qu'on aura un téléphone poivalent pour faire n'importe quel type de tâche au quotidien. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du Cubo P80 que je viens de présenter en vidéo. Et nous, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était AGX.